Nous avons été appelés à 7h20 pour un effondrement consécutif à une explosion sur un immeuble d'habitation de quatre étages. L'effondrement du bâtiment d'habitation est total et après recensement, on avait notion de sept adultes et cinq enfants demeurant sous les gravats. Donc il s'agit de coordonner les moyens de la zone de défense et notamment les équipes spécialisées de sauvetage et de déblément pour rechercher ces victimes, ce qui est devenu l'action prioritaire dans le cadre de ce plan rouge. Le plan rouge a été déclenché vers 7h30 par la préfecture du 93 et les secours engagés ont permis l'évacuation et la mise en sécurité de 11 victimes. Trois sont révélés dans un état grave et rapidement une est décédée, il s'agissait d'un enfant. La situation a évolué d'une manière favorable en début de matinée puisque rapidement les secours, les services spécialisés équipés d'équipes sinotechniques de chiens, le chien a marqué la présence de personnes et deux adultes ont été évacués dans un état de conscience apparente et donc avec des blessures légères sur le poste médical avancé qui se trouve dans l'école à proximité. Un peu plus tard, une autre personne, plus âgée, une femme, a été dégagée mais cette fois-ci décédée.